Bonjour et à toutes et à tous, je pense que le direct vient de commencer. Merci de nous avoir attendus. Je m'appelle Fanny Boone, je suis médecin anesthésiste réanimatrice au CHU de Toulouse et j'ai l'honneur de présidente du comité réanimation de la Société française d'anesthésie et réanimation. Je modère ce webinaire de l'ASFAR pour répondre en vocation sur le nouveau décret des soins critiques paru en avril 2022. Pour cela, je suis accompagnée de deux anciens présidents du comité réanimation de l'ASFAR, tous deux membres du dispositif spécifique régional soins critiques de Nouvelle-Aquitaine, les professeurs Claire Daio Fiselier pour l'anesthésie et réanimation au CHU de Poitiers et le professeur Olivier Joannès Boyot, chef de pôle en anesthésie et réanimation au CHU de Bordeaux. Nous sommes également accompagnés du docteur Arnaud Foucrier, qui est anesthésiste réanimateur à Beaujon et mis à disposition par la PHP pour une mission ARS, l'Île-de-France et qui est référent en soins critiques depuis trois ans maintenant, en charge de la régulation des soins critiques et de l'instruction des dossiers pour l'Île-de-France. Sans plus tarder, je vous propose une courte présentation des points cruciaux abordés par le décret. Nous répondrons au fil de l'eau à vos questions que vous pourrez poser dans le chat. Alors n'hésitez pas à nous écrire dans le chat du YouTube. Nous répondrons au fur et à mesure aux questions. Et l'idée est de terminer ce webinaire aux alentours de 19 heures. Voilà, Arnaud, la parole est à toi. Très bien, merci. Donc, je partage une courte présentation qui a pour vocation de rappeler des points importants, des décrets dont on va bientôt fêter maintenant les deux ans de publication et qui ont fait couler beaucoup d'encre jusqu'à maintenant et qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et d'alimenter des discussions raisonnables. par lesquelles nous sommes ici encore pour expliquer des points qui pourraient être parfois pas bien compris ou même parfois mal interprétés. Alors, ces décrets, comme vous le savez, se déclinent en conditions techniques de fonctionnement et conditions d'implantation pour l'activité de soins critiques. C'est une activité maintenant nouvelle dans le sens où c'est une activité qui est soumise à autorisation, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant, où seule la réanimation était soumise à autorisation. Les autres activités dans le champ des soins critiques étaient soumises à des systèmes de reconnaissance contractuelle. Ça, c'est la partie véritablement réglementaire. Et donc, ces décrets parus en 2022 ont donné lieu par la suite à l'élaboration d'une instruction relative à ces décrets pour faciliter leur mise en œuvre dans les différentes régions. Et puis, tout ça a été contemporain de l'écriture, la formalisation des projets régionaux de santé, les troisième projets régionaux de santé dans toutes les ARS Île-de-France. Alors, j'ai mis ici à titre d'illustration le PRS 3 2023-2028 d'Île-de-France, pour lequel il a fallu trouver un consensus auprès de différents acteurs impliqués dans la thématique de soins critiques, à la fois pour déterminer des aspects qualitatifs de cette offre de soins très spécifiques, et puis des aspects quantitatifs en déterminant ce qu'on appelle les objectifs quantifiés de l'offre de soins. Donc, les fameux zocos qui permettent donc de déterminer le nombre d'implantations dans différentes régions en termes de réanimation et autres structures de soins intensifs. La publication de ces décrets a mis en avant un certain nombre d'obligations dites renforcées. Alors, je ne sais pas toutes les détailler, toutes les lire, mais vous les connaissez maintenant, puisqu'elles ont été diffusées. Il s'agit de moderniser globalement l'offre de soins critiques avec un outil d'informatisation de gestion des lits qui permet de connaître en temps réel la disponibilité des lits et essayer de réguler au maximum les adressages des patients pour bien coordonner l'offre de soins critiques. De la modernisation aussi sur les dossiers des patients, avec des dossiers des patients qui doivent être numérisés, des outils numériques qui permettent de pratiquer des actes de télésanté, de télétransmission d'informations médicales. Un point crucial, c'est celui du plan de flexibilité de l'organisation, du capacitaire et des ressources humaines pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, notamment, et donc ça, c'est en réponse finalement à la crise Covid que la France et le monde a traversé. Une organisation formalisée sur la prise en charge à titre exceptionnel et transitoire des enfants de moins de 18 ans. Et puis, une partie très importante qui est le plan de formation aux soins de réanimation, notamment pour le personnel paramédical afin de maintenir un degré de compétence élevé dans cette activité. Rapidement, les soins critiques, voilà comment ils se déclinent. Deux modalités, modalités adultes, modalités pédiatriques, chaque modalité comporte des mentions, cinq mentions pour la modalité adulte et quatre pour la modalité pédiatrique. Les mentions qui font l'objet d'une attention très particulière, ce sont les deux premières mentions, notamment pour la modalité adulte, la réanimation et soins intensifs, et on pourra y revenir sur le périmètre précis de cette mention. Et puis, les soins intensifs polyvalents dérogatoires, qui est une nouvelle entité, finalement, dont on va aussi, je pense, discuter sur le rôle attendu et la façon dont, justement, les OCOs ont été déterminés pour répondre aux besoins en termes de soins intensifs polyvalents dérogatoires, qui ne sont pas des soins de réanimation, mais donc des structures qui proposent des soins intermédiaires. Le champ des soins critiques, il se décline de cette façon-là. Donc, la réanimation et les usis, les usips, donc soins intensifs polyvalents dérogatoires, et puis les unités de soins intensifs de spécialité. Et puis, à côté de cela, il y a les actuelles unités de surveillance continue qui ne rentreront pas dans le champ des soins critiques parce qu'elles ne peuvent pas atteindre les conditions techniques de fonctionnement et conditions d'implantation requises par ces nouveaux décrets, et donc qui sortent du périmètre des soins critiques, mais qui ne sont pas voués à disparaître totalement, en tout cas dans une phase peut-être transitoire. Ces unités de surveillance continue vont pérenniser, si elles le peuvent, leur activité dans des conditions qui restent encore à bien clarifier de ce sujet et entre les mains de la DGOS. Ce qui est mis en avant par ces décrets, c'est la filière. Alors, c'est un terme très vague, mais on entend par filière une bonne fluidification des parcours, des transferts de patients, de compétences aussi, entre les différentes structures de soins critiques dans ce champ précis et défini. Donc, la filière entre les services de réanimation, les USIP dérogatoires et puis les unités de soins intensifs de spécialité. Donc, je dirais que c'est une filière intra-soins critiques et puis une filière que je n'ai pas là fait figurer, mais une filière autour des soins critiques, bien entendu, pour favoriser l'optimisation des adressages dans la filière des soins critiques, mais aussi fluidifier correctement la sortie des patients de cette filière de soins critiques vers l'aval, avec des structures qui doivent être consolidées, renforcées en termes de capacité R et d'organisation. On pense notamment au SRPR, mais aussi toutes les structures d'hospitalisation conventionnelles vers lesquelles les patients de soins critiques doivent être adressés de façon coordonnée pour ne pas qu'il y ait une suroccupation indu de ces lits de soins critiques qui sont précieux avec des degrés de technicité maintenant qui sont élevés et dont les exigences ont été revues à la hausse. Alors, un peu de difficulté autour de ces décrets. J'en ai là illustré un exemple. Les décrets de soins critiques viennent s'articuler avec les décrets de chirurgie, les décrets de cancérologie, mais aussi les décrets de cardiologie, la cardiologie interventionnelle que je n'ai pas mentionnée là. Et dans ces différents décrets, il y a des termes qui existent, subsistent. Pour les décrets de chirurgie, on parle d'un accès, dans un certain nombre de mentions de chirurgie, à une unité de soins critiques, mais sans détailler précisément de quelle unité il s'agit. Dans les décrets de cancérologie, il y a aussi la notion de surveillance continue qui persiste, alors qu'on a vu que les unités de surveillance continue n'étaient plus dans le champ des soins critiques, en tout cas dans ce nouveau décret du terme. Donc, il y a un effort de lecture croisée des différents décrets pour essayer de coordonner au mieux l'offre de soins qui est nouvellement redessinée avec la publication de ces décrets. Un petit panorama de l'existant avant la publication de ces décrets et avant leur mise en œuvre à l'échelle nationale. Vous voyez, l'offre est assez hétérogène finalement. Alors là, on regarde les lits de réanimation adulte. C'est un exemple pour illustrer cette hétérogénéité. Vous voyez que certaines régions sont bien dotées. Alors, il faut regarder évidemment les capacitaires, mais aussi il faut regarder les densités de lits, qui sont souvent exprimées pour 100 000 habitants. Et donc, c'est plutôt cet indicateur qui permet de mieux apprécier les hétérogénéités à l'intérieur du territoire national. Vous voyez qu'à l'échelle nationale, trois régions, l'île de France, Grand Est et PACA, sont plutôt bien dotées. Elles sont en vert en nombre de lits de réanimation, aux alentours de 8-9 lits pour 100 000 habitants, alors que les régions plutôt de l'Ouest, la Bretagne et le Centre-Val de Loire, sont moins bien dotées. Et donc, ceci est bien noté par la DGOS et l'instruction des décrets qui visent à essayer de renforcer les régions qui sont moins dotées à l'échelle nationale pour essayer, peut-être pas d'homogénéiser complètement les densités de lits, mais en tout cas, essayer d'un peu mieux équilibrer ces disparités. Et quand on regarde le périmètre ancien des soins critiques, donc ces réanimations et USC, et là, j'ai tout mis, adultes et enfants, j'ai mis aussi des soins intensifs de spécialité. Vous voyez que là, on a un grand nombre de lits, plus de lits évidemment que le seul périmètre des réanimations, avec des densités de lits qui, elles aussi, sont hétérogènes et toujours un peu d'hétérogénéité, donc en défaveur des régions ouest de la France, mais finalement, une densité de lits de soins critiques global, on va dire, qui est un petit peu moins disparate que pour les solides de réanimation. On regarde maintenant les disparités qui existent actuellement en fonction des types d'établissements, les trois grands types d'établissements, le public, les établissements privés et puis les établissements de type ESPIC, et que l'on s'intéresse au périmètre des lits de réanimation d'une part et des lits d'unités de surveillance continue d'autre part, mais vous voyez que la répartition n'est pas la même, les lits de réanimation sont principalement concentrés dans le secteur public et pour les lits de surveillance continue, vous voyez que finalement, il y a des répartitions qui sont différentes, avec notamment des lits de surveillance continue qui sont bien représentés, très bien représentés dans le secteur privé, donc des ratios de lits USC et réanimation qui sont différents en fonction des statuts. Alors il n'est pas question forcément de tout homogénéiser. Arnaud, on a un petit souci de son, on va te faire reprendre la diapo à laquelle tu t'étais arrêté sur les USC, les ratios publics, privés, juste en essayant de régler le problème du son. Et en attendant peut-être une première question pour nos experts, le temps que le docteur Foucrier arrive à régler le problème, une question qui revient souvent finalement, qu'est-ce qu'on doit entendre par le mot contiguïté ? Il ne l'a pas encore tout à fait abordé dans sa présentation, mais est-ce qu'on peut déjà répondre à nos collègues sur la notion de contiguïté ? Oui, alors je vais démarrer là-dessus. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir un petit peu de temps pour se mettre en conformité avec les textes. Et donc, il y a une circulaire de la DGOS qui a précisé un petit peu les choses. Donc, la contiguïté, ça veut dire vraiment côte à côte. Ça se touche. On a juste une porte à franchir ou un petit couloir pour aller dans l'unité à côté. Donc, on aura l'area et l'usible qui sont vraiment côte à côte. Et proximité immédiate, c'est considéré comme dans le même bâtiment. Donc, un ou deux étages au-dessus ou vraiment un bâtiment à coller où il y a quelques mètres à faire, ce qui précise, compatible avec la sécurité des soins. Donc, voilà, il faut bien différencier ça. Contiguïté, c'est collé. Proximité, c'est dans le même bâtiment, même si ce n'est pas le même étage. Et après, si on est en dehors de ces critères-là, dans un bâtiment qui est plus éloigné, qu'on ne peut pas avoir avec une passerelle ou autre, là, ce sera considéré comme une unité isolée ou dérogatoire. Et là, il faudra une garde spécifique. Ok, merci Olivier. Je te propose qu'on essaie de reprendre le diaporama d'Arnaud. Excusez-moi, oui, il y a eu un petit problème. Bon, donc je vais de nouveau partager mon écran. C'est bon ou… Non, peut-être que je repartage mon écran. Donc, je disais qu'il y avait eu cette démarche, donc, faite en Ile-de-France pour essayer de comprendre comment les établissements, et ça répond peut-être aussi en partie à des questions qui vont se poser sur, eh bien, des contraintes architecturales, comment les établissements se positionnent par rapport aux nouveaux décrets, en fonction, eh bien, des nouvelles dispositions qui concernent les locaux, les équipements, les organisations de soins, les ressources humaines. Et donc, les degrés d'atteinte de ces nouvelles obligations, évidemment, n'étaient pas de 100 %, puisqu'il s'agit de nouvelles obligations. Donc, on ne peut pas demander, exiger aux établissements d'être tout de suite en conformité avec les nouveaux décrets, et vous voyez qu'en fonction des statuts, les degrés d'atteinte étaient à la fois semblables et un petit peu différents pour certaines sous-catégories d'obligations, mais que le plus important était de constater que, notamment pour la future mention 1, donc la réanimation, mais aussi pour la mention 2, c'est-à-dire les unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires, eh bien, le degré d'atteinte n'était pas de 100 %. J'en ai fini. Je voulais juste dire un mot sur les salles de surveillance post-interventionnelles qui ne sont pas mentionnées dans les décrets, mais dont il faut quand même imaginer leur rôle dans la filière de soins critiques. Alors, c'est difficile, finalement, à conceptualiser, puisqu'elles ne sont pas réglementairement inscrites dans la filière de soins critiques. Mais néanmoins, comme on l'a vu dans de nombreuses reprises à nombreux endroits, eh bien, leur utilité n'a pas été à démontrer lors de situations sanitaires exceptionnelles. Et c'est juste une invitation à la réflexion sur les différentes organisations locales et régionales sur le rôle à leur accorder. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Arnaud. En attendant les premières questions, une question qui revient souvent dans les discussions avec les collègues aussi, finalement, c'est est-ce qu'il y a des exigences en termes de surface, d'aménagement de la chambre de soins critiques ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors, il n'y a pas de règle. Il y a une règle quand même qu'il faut que les chambres soient individuelles. Ça, c'est une règle qui est écrite en dur. Les établissements ont deux ans pour se mettre en conformité avec cette obligation de conditions de fonctionnement des chambres individuelles pour l'ensemble des secteurs de soins critiques. Habituellement, ce qui est préconisé, c'est qu'une chambre soit de l'ordre de 20 à 25 mètres carrés, mais c'est plus l'usage et la constatation de l'existant et des modèles qui fonctionnent plutôt qu'une véritable injonction. La première chose, c'est donc une surface quand même suffisante. Et l'autre élément à prendre en considération, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que sur les futurs plateaux, dans l'idéal, il faudra que les lits de réanimation, les chambres de réanimation et les chambres d'unités de soins intensifs qui sont adossées à ces réanimations, aient des chambres qui soient équipées de la même manière. Et donc, on pourrait presque imaginer qu'elles aient le même type de surface. Évidemment, on ne peut pas détruire et reconstruire tous les établissements de santé pour répondre à ce type d'exigences qui ne sont pas vraiment une au sens réglementaire du terme. Mais en tout cas, c'est le vœu général exprimé par les uns et les autres, la DGOS, les CNP, et c'est ce qui est promis par les ARS. Ok, j'ai une autre question. Quel est l'avenir des USC actuels ? Est-ce qu'on va basculer sur des usibles dérogatoires des USR ou pas ? Alors, les USC actuels, comme je l'ai dit rapidement au début, jusqu'à maintenant, elles étaient soumises à un fonctionnement qui était réglé par un système de reconnaissance contractuelle. Donc, il n'y avait pas un système d'autorisation. Les ARS n'autorisaient pas au sens réglementaire et juridique cette activité-là. C'était une reconnaissance contractuelle qui était passée entre l'établissement et l'ARS. Et puis, les prises en charge qui étaient faites ensuite donnaient lieu à un certain type de valorisation, notamment financière, et puis permettaient aussi, bien sûr, d'organiser une filière de soins à l'intérieur de l'établissement qui était particulière en termes de surveillance post-interventionnelle, notamment. Les situations sont assez différentes en fonction des régions, parce que le nombre d'USC dites isolées n'est pas le même, la densité d'USC dites isolées n'est pas la même en fonction des différentes régions. Et les différentes régions n'ont pas forcément adopté la même démarche pour le devenir de ces USC dites isolées. Ce que disent les décrets et ce que redit l'instruction, c'est que les USC isolées n'ont pas toute vocation à devenir unité de soins intensifs polyvalents dérogatoires, parce que, notamment, un certain nombre d'USC dites isolées ne pourront pas atteindre les conditions techniques de fonctionnement et conditions d'implantation qui sont requises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la définition même des soins critiques au sens unité de soins intensifs polyvalents dérogatoires est là, justement, pour ne pas prendre en charge dans ces futures unités des patients qui sont dans les actuelles unités de surveillance continue, mais qui ne sont pas véritablement dans une situation qu'on peut qualifier de critique. Et donc, c'est pour cela que les OCO, ces objectifs quantifiés d'offres de soins, eh bien, dans l'ensemble des régions, a priori, peut-être pas toutes, pas toutes, mais dans une grande partie des régions, les OCOs d'unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires sont inférieures au nombre d'actuelles unités de surveillance continue isolées. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Alors, c'est une question qui est en cours de traitement au niveau national. Il est question que ces USC puissent continuer leur activité d'unités de surveillance continue, mais sans rentrer dans le champ des soins critiques au sens réglementaire du terme. Donc, il est possible qu'un certain nombre de dispositions réglementaires encadrent l'activité de ces unités de surveillance continue. C'est en cours d'élaboration au niveau du ministère pour définir un cadre de dérogatoire, de maintien de ces unités de surveillance continue avec des conditions de fonctionnement qui ne sont pas encore, à ma connaissance, complètement actées. C'est noté. Merci beaucoup pour la réponse très complète. On a une autre question qui nous arrive dans le chat. Quelle définition des unités de soins renforcées et quels spécialistes pour les gérer ? Olivier ? Oui, alors juste Arnaud, il faut que tu coupes ton partage là qu'on revoit l'écran grand. Alors, c'est une bonne question et malheureusement, je ne vais pas avoir de réponse définitive pour la bonne et simple raison que les décrets et les discussions avec la DGOS pour les soins renforcés sont toujours en cours et ne sont pas aboutis pour l'instant et je ne pense pas avant un bon moment. Donc, il va se poser effectivement le problème, c'est que quand les décrets de soins critiques sont sortis, c'était pour effectivement choisir sur le devenir des USC, les USC qui avaient vraiment vocation à récupérer des patients de soins critiques deviendraient des USIP, des unités de soins intensifs polyvalents, soit adossées, soit dérogatoires et les USC qui n'avaient pas de patients de soins critiques deviendraient des unités de soins renforcées qui permettraient d'avoir une augmentation, garder un personnel paramédical supérieur à du service de soins standard, mais juste sur le côté paramédical, pas de besoins médicaux supérieurs, c'était à ça que servaient les soins renforcés, c'est-à-dire des besoins paramédicaux supérieurs à un service normal, mais pas de besoins médicaux. Bon, ils ne vont pas sortir tout de suite, donc il va y avoir une petite dérogation probablement pour poursuivre les USC pendant un petit moment, mais ça ne va pas être très long, et donc il va falloir rapidement se mettre en ordre de marche pour les upgrader ou en faire des USIP si on en a besoin. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de décret sur des soins renforcés avant un bon moment, je pense même plusieurs années. On a une autre question qui nous vient du docteur Poirier. Le médecin de garde spécifique de l'USIP pourra-t-il exercer une activité de blocs opératoires d'urgence en parallèle ? Ou est-ce qu'il doit être exclusivement dédié à l'USIP ? Est-ce précisé dans les textes ? J'imagine pendant la garde. À ma connaissance, il n'y a rien de spécifique dans les textes à ce sujet. En tout cas, ce n'est pas précisé, mais il est précisé qu'il doit y avoir un médecin senior dans les USIP. Donc, je pense que… Enfin, ça dépendra, à mon avis, de l'USIP, qu'elle soit dérogatoire ou non, mais mes collègues vont répondre peut-être aussi. Mais à ma connaissance, il faut un médecin responsable de l'USIP. Et si on est sur un plateau de soins critiques, il faut un médecin responsable de la réanimation et de l'USIP adossé. Je ne pense pas qu'on puisse faire de l'anesthésie en parallèle à la gestion de l'USIP. Ce que précise les textes, c'est pour les situations d'établissement avec une réanimation et une USIP, forcément, un établissement ne pourra pas avoir de réanimation s'il n'a pas d'USIP adossé, déjà, premièrement. Et ce que précise les textes, c'est qu'il faut un médecin dédié, un médecin pour la PDSES, qui est dédié pour l'activité de PDSES, de ce plateau réanimation-USIP. Et il ne fait que ça. Donc ça, c'est bien clair. Là où, effectivement, c'est moins bien écrit, en tout cas, de façon moins claire, c'est pour les USIP dérogatoires, où il est mentionné qu'il faut un médecin avec une expérience de soins critiques au sein de l'établissement et une astreinte opérationnelle dédiée à l'USIP dérogatoire qui puisse être mobilisable. Donc c'est ça, pour les USIP dérogatoires, ce qui est prévu. Donc la question qui est de savoir si, dans un établissement qui aura une USIP dérogatoire et qui pratique, par ailleurs, la chirurgie aux horaires de PDSES, stricto sensu, l'anesthiste réanimateur qui sera donc au bloc opératoire et, par définition, compétent en soins critiques, il est sur site. Maintenant, son activité est celle qui est dédiée à l'activité du bloc opératoire. Et donc, c'est pour ça que les textes sont un peu souples et précises qu'il faut la astreinte opérationnelle. C'est-à-dire que s'il y a une activité de bloc opératoire dans une USIP dérogatoire et des patients du USIP dérogatoire dont il faut s'occuper, il faudra déclencher probablement la astreinte opérationnelle. Ça, il faudra le décliner au sein de chaque région. Oui, alors, c'est un point très important et on en a déjà discuté avec le DSR réduit de l'ARS Nouvelle-Aquitaine parce que ça, c'est des points, comme les textes ne sont pas ultra clairs, comme disait Arnaud, ils sont très clairs sur le plateau de soins critiques. Dès qu'on a REA, USIP, c'est un MAR dédié ou un MIR dédié. Donc, il ne pourra pas faire autre chose. Il pourra aller dans les étages, faire une urgence vitale ou donner un avis sur un patient qui se dégrade ailleurs, mais il ne pourra pas s'occuper du bloc, de la maternité ou d'autre chose, ou de la radio internationale. Donc, ça, c'est très clair. En revanche, pour un USIP dérogatoire, le texte n'est pas très clair. Donc, théoriquement, il peut faire du bloc et s'occuper de l'USIP dérogatoire, de la maternité et s'occuper de l'USIP dérogatoire. Mais ça, c'est des notions qui vont être soumises au DSR. C'est-à-dire que si c'est un établissement qui a 2000 accouchements, on considérera qu'il ne peut pas faire en même temps l'USIP et les 2000 accouchements et s'occuper de la maternité des 2000 accouchements. Ce n'est pas possible. Voilà. Si c'est un bloc qui fait beaucoup d'urgence, qui a un gros bloc, c'est pareil. En revanche, des structures privées où il y a peu de blocs en urgence et il y a une USIP, évidemment, il va pouvoir s'occuper en même temps du bloc et de l'USIP parce qu'on ne va pas pouvoir multiplier la permanence de soins comme ça. Et si c'est un MAR qui s'occupe de ça, il pourra effectivement s'occuper des deux. Il y avait une question aussi sur est-ce que ça peut être une autre spécialité qu'un MAR ou qu'un MIRE. Alors oui, ça peut être effectivement un urgentiste, par exemple, qui peut s'occuper des USIP. Et dans ce cas-là, il y a obligatoirement de la streinte d'un MIRE ou d'un MAR pour seconder l'urgentiste. Donc, ça peut être aussi, par exemple, un urgentiste qui s'occupe de cet USIP et puis le MIRE ou le MAR qui est au bloc, par exemple, qui sert d'astreinte parce que de toute façon, il est là. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça qui va être étudié par les DSR et qui sera jugé en fonction de l'organisation locale. Il y a un peu de laxité, mais il ne faut pas penser qu'un MIRE, un MAR, un urgentiste va pouvoir s'occuper tout seul de toutes les urgences et de l'USIP ou du bloc qui tourne à plein plus de la maternité et de l'USIP. Non, ça, ce ne sera plus possible. Il faudra quand même qu'il soit en capacité de s'occuper de l'USIP et puis il y aura aussi cet AS30 qui est nécessaire si besoin. On nous demande aussi, finalement, est-ce que le décret précise le nombre de médecins en activité de jour, en réanimation et USIP et la nuit, également pour les soins intensifs dérogatoires ? Est-ce qu'on a un ratio ? Je peux répondre à la question. Pour la réanimation, il est précisé, pour le plateau réanimation USIP, il est précisé qu'en journée, il faut au moins deux médecins. Alors, c'est un plancher. Il en faut au moins deux pour assurer la collégialité, la discussion autour des patients critiques. Il n'y a pas de ratio précisé, nombre de médecins pour nombre de patients présents. Il y a un certain nombre de recommandations qui existent, qui sont un petit peu anciennes, mais qui avaient déjà été éditées par des travaux communs, SRLF, SFAR. Donc, il y a des écrits dessus, mais qui datent un petit peu et qui n'ont pas été remis à jour, en tout cas, il n'y a pas de ratio préconisé dans les textes. Ça, c'est pour l'activité réa USIP. Pour l'USIP dérogatoires, il n'y a pas d'organisation précisée dans les textes en journée. Ce n'est pas écrit dans les textes. Donc, on ne peut pas inventer ce qui n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Après, il faut rester raisonnable et s'assurer qu'il y aura au moins une présence médicale suffisante pour couvrir les besoins. Et pour les horaires de PDSES, c'est ce qu'on a déjà dit, il faut donc au moins un médecin de garde pour le réa USIP. Mais évidemment, c'est conditionné aussi par la taille du plateau de soins critiques. Ce qui doit être fait, c'est des choses raisonnables et qui fonctionnent. À titre d'exemple, dans le PRS3 Île-de-France, sans que ce soit écrit dans les textes, il a été préconisé qu'au-delà de 20 lits de réanimation, il fallait au moins deux médecins, dont un TZ. Donc, ce qui sous-entend, ce qui existe déjà, qu'il faut, notamment dans les CHU, un senior et un interne. Et puis, il y aura aussi un externe, mais l'externe n'est pas médecin. Mais voilà, il faut une équipe. Mais ce n'est pas opposable. C'est-à-dire que c'est écrit. On va regarder si, dans les dossiers qui nous seront transmis, ce type de ratio nocturne est respecté. Mais ce n'est stricto sensu, pas écrit dans les textes. Et pour les usips dérogatoires, on l'a déjà dit, c'est un médecin sur site et une astreinte. Mais il n'y a pas de limite supérieure. On tourne sur la question de la permanence de soins. En réanimation aux soins intensifs polyvalents, est-ce qu'un interne avec un senior en astreinte est autorisé ? Un interne seul ? Alors, ce n'est pas précisé, en fait. Il y a marqué médecin. Donc, a priori, médecin, c'est qui a validé le CSCT, qui a validé les études des sixièmes années. Donc, il est médecin. Donc, oui, potentiellement, on peut considérer que ça peut être un interne. Ce qui est sûr, c'est que ça peut être un docteur junior. De mire, de mare ou urgentiste, par exemple. Ça, c'est possible, puisqu'on précise qu'à partir du moment où il a une expérience en soins critiques, qui sera jugée par le chef de service, il peut être de garde sur une usine dérogatoire. Mais là, c'est une obligation d'avoir une astreinte, mire ou mare. Voilà, ça, c'est l'obligation. Donc, docteur junior, oui, sans problème. Après, interne, ça se discute. Si c'est un interne, mire ou mare, avec une grosse expérience ou un critique, je pense que c'est possible. Avec la streinte aussi du senior. Si c'est une autre spécialité, je pense que ce sera plus compliqué. Deux questions qui rapportent un peu à l'équipement des lits d'UZIP. Est-ce que chaque lit d'UZIP doit être équipé d'un respirateur, d'un ventilateur ? Également, est-ce qu'il faut comprendre ? Que faut-il comprendre par la capacité à assurer une suppléance d'organes en usine dérogatoire ? Est-ce que c'est uniquement respiratoire ? Pour ce qui concerne la suppléance d'organes, sur les usines dérogatoires, il faut que ce soit possible, le temps de pouvoir transférer le patient vers les plateaux techniques de soins critiques et vers la réanimation. En fait, c'est transitoire. Donc, il va falloir avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir suppléer les organes, le temps de pouvoir transférer notre patient. Donc ça, c'est la première réponse. Est-ce qu'on doit avoir tous les équipements nécessaires ? Eh bien, oui, de facteur, puisqu'il faut être capable de suppléer les organes. Donc, clairement, les équipements nécessaires pour la suppléance d'organes est utile, que ce soit une UZIP ou une UZIP dérogatoire. Alors, c'est précisé juste en dehors de la circulation extra-corporelle. Donc, c'est vrai pour la ventilation, c'est vrai pour des catécholamines importantes, etc. Il n'y a pas de nécessité d'avoir d'épuration extra-rénale, de l'ECMO, des choses comme ça. Voilà, en général, c'est marqué hors suppléance de circulation extra-corporelle. Mais il faut avoir un ventilateur, effectivement, pour chaque chambre. Sachant qu'il y a une question de dimensionnement aussi, c'est-à-dire que les UZIP ont un capacitaire minimal requis de 6 lits, les UZIP dérogatoires aussi. Il n'est pas forcément question d'autoriser des UZIP très, très élevés de lits. Et donc, en fait, en termes d'équipement, ce n'est pas forcément très lourd d'équiper chacun des lits d'UZIP avec notamment un respirateur. Et oui, ils doivent être équipés pour assurer la défaillance le temps d'eux. Une autre question, on revient sur les USC qui ne seraient pas contigues sur un site avec plateau de soins critiques existants, c'est-à-dire Réa et UZIP. Est-ce qu'une USC non contiguë est considérée comme une autre UZIP non contiguë ? Oui. En fait, le plateau de soins critiques qui est consacré par les textes et par l'instruction, c'est une réanimation, une UZIP à dossier. Il faut qu'il y ait ça, c'est un minimum. C'est indérogeable. Mais par contre, il y a des établissements qui ont, on pense aux gros établissements, notamment des CHU, une, parfois même plusieurs réanimations, qui sont déjà organisées avec Réanimation USC à dossier, et puis d'autres USC qui existent à l'intérieur de cet établissement. Et donc, il y a la possibilité de maintenir, si ces USC qui sont non contigues ont vocation à devenir des UZIP, il y a la possibilité de maintenir ces UZIP non contigues le temps de la durée de l'autorisation, c'est-à-dire 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire à partir du moment où l'établissement se voit notifier son autorisation, ils ont ce délai qui est accordé pour pouvoir maintenir leur activité. Par contre, un établissement qui demande une nouvelle autorisation, là, doit forcément avoir toutes ces UZIP adossées à la réanimation. C'est la notion de proximité, contiguïté qui revient très souvent. Je ne sais pas si Olivier ou Claire avaient des éléments à apporter de ce côté-là supplémentaire. Oui, non, c'est ça. Il y a des configurations où on peut avoir une réanimation qui a une UZIP contiguïe et puis une autre UZIP un peu plus loin de proximité. Dans un premier temps, effectivement, le plateau de soins critiques, ce sera tout ça. Et puis, on a 7 ans pour ramener l'UZIP qui est à proximité en contiguïté. Et puis, si jamais c'est une UZIP qui est un peu plus loin, là, elle deviendra isolée ou dérogatoire. Effectivement, on peut avoir des configurations un peu patchwork pour l'instant, voire même une réa avec une UZIP de proximité. Mais ça, c'est 7 ans pour remettre tout ça dans ce qui est le décret, c'est-à-dire réa et UZIP de contiguïté. Donc, tout doit être accolé. Encore une question. Pourra-t-on réaliser des chirurgies oncologiques majeures en dehors de l'agrément d'UZIP tels que l'évisentie, briccaire, thoracotomie, citoréduction abdominale ? Oui, alors ça, ça ne concerne pas en fait le décret de soins critiques. Ça, en fait, ça concerne les autorisations de chirurgie carcinologique qui sont un autre versant. Et ça, pour pouvoir réaliser ce type de chirurgie, effectivement, il faut avoir une unité de soins intensifs dans l'établissement ou il faut avoir une convention passée avec un établissement proche qui va assurer la prise en charge de soins critiques de ces patients en post-opératoire. Donc ça, ça ne concerne pas les soins critiques. Vous n'aurez pas besoin de le mettre dans vos dossiers d'autorisation ARS. Ça, ce seront les chirurgiens qui font de la carcinologie qui vont devoir demander les autorisations de cancéro à l'ARS et qui devront, dans leur dossier, spécifier s'ils ont dans l'établissement un USIP qui soit dérogatoire ou des soins critiques ou s'ils ont une convention passée avec un établissement qui peut leur assurer ce suivi. Voilà, donc ça, ça sort de notre champ. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, sinon j'ai une autre question. Est-ce qu'une USIP dérogatoire doit-elle réaliser une convention avec un établissement qui dispose d'une réanimation ? La réponse est oui. En fait, c'est la notion de filière dont on discutait au tout début. Il faut que toutes ces structures communiquent, cohabitent et qu'il y ait des adressages qui soient cohérents. Donc, au même titre, mais même si c'était moins bien formalisé jusqu'à maintenant, que les USC dits isolés devaient avoir une convention avec les établissements dotés de réanimation environnante, il faut que les USIP dérogatoires aient une convention avec les établissements avec réanimation pour justement assurer le transfert des patients qui le nécessitent. Et donc là, on parle vraiment bien de la filière qui doit être bien poncée au niveau de chaque région, au niveau de chaque département, et bien correctement pilotée. Un mot sur la pédiatrie, on va dire la grande pédiatrie. À partir de quel âge ? Est-ce qu'on aura quand même la possibilité de prendre en charge des grands enfants, des adolescents à partir de 15 ans, 16 ans, en soins critiques en réanimation adulte, notamment pour certaines techniques de suppléance ? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, les décrets amènent vraiment une nouveauté, si je puis dire, par rapport à avant. C'est-à-dire que dans le décret, il spécifie bien soins critiques adultes et soins critiques pédiatriques. Et pour dans le décret, la pédiatrie, c'est moins de 18 ans. Donc deux principes. Tous les patients de moins de 18 ans doivent être pris dans des structures de soins critiques pédiatriques spécifiques. C'est-à-dire que maintenant, de temps en temps, il y avait des réas ou des soins intensifs qui prenaient des enfants, etc. Ça, ce n'est plus possible. En dehors de l'urgence absolue, effectivement, patient en urgence, il est techniqué au sein de l'USIP ou de la réa, et puis il est tout de suite transféré vers l'unité de pédiatrie, via le siamupiédatrique ou autre. Mais on ne peut plus avoir des enfants qui restent dans des unités adultes. Il y a une dérogation possible pour les patients entre 15 et 18 ans. C'est spécifié comme ça dans les textes. Il s'est spécifié, d'ailleurs, dans votre dossier soins critiques, au début, on croyait que c'était une coquille, mais en fait, non, ce n'est pas une coquille. Dans votre dossier soins critiques, vous verrez, il y a une mention, votre plateau de soins critiques ou vos soins critiques prennent-ils en charge des enfants de plus de 15 ans ? Et donc ça, c'est les 15-18. Et pour ça, vous pouvez prendre en charge par dérogation des patients de 15-18 ans, mais il faut avoir une dérogation et il faut avoir en général une entente avec une réanimation pédiatrique susceptible de vous donner des conseils ou de le prendre si jamais il y a des problèmes. Donc il y a une convention aussi à voir avec une réanimation pédiatrique de recours pour ces patients-là. Voilà, donc là, c'est très précis. Terminer les patients de 6 ans dans les réanimations adultes. Ça veut dire que les réanimations pédiatriques actuelles peuvent préparer potentiellement une augmentation de leur capacitaire dans le cas où ils récupèreraient des patients, des jeunes enfants ou des enfants plus grands, pardon, entre 15 et 18 ans, qui seraient habituellement pris chez les adultes ? Oui, oui, c'est certes. Ça, ça va être les OCO, ça va être les planifications sur le territoire. Il y a un gros souci néonate et pédiatrie à l'heure actuelle avec des lits, effectivement, qui manquent. Donc là, il va falloir... C'est pour ça qu'il y a des dérogations, même, dans certains hôpitaux. Il y aura, dans certains CHU, il y aura des usips de pédiatrie, de quatre lits, simplement, sur dérogation ARS pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de pédiatrie qui, effectivement, vont possiblement poser problème. Donc, oui, oui, il va y avoir... Ça, c'est l'ARS qui va s'occuper de ça pour avoir une offre sur le territoire suffisant en réa, en usip, pédiatrique, quitte à donner des dérogations, parfois, sur des nombres de lits inférieurs à ce que demande le décret, et c'est permis. Bon, c'est un... Pardon. Pour compliquer un tout petit peu les choses en plus, c'est que les bornes d'âge ne sont pas les mêmes en fonction des différentes spécialités. Donc, pour les soins critiques, il y a effectivement ces bornes d'âge de 15, 18 ans, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes pour la chirurgie. Donc, ça complexifie encore un petit peu les choses. Concernant le DSR, le dispositif spécifique régional, on nous demande comment adhérer au DSR ? Pour Claire, peut-être ? Olivier ? Oui, je peux en parler. En fait, on n'adhère pas au DSR. En fait, tous les établissements de la région doivent être représentés. Les spécialités, il va y avoir des directeurs, il va y avoir du paramédical, avec des cadres et des médecins. En fait, le DSR, il y a un petit noyau qui est le bureau restreint, si je puis dire, du DSR, qui lui organise l'ensemble du DSR. Donc, en général, il y a le spécialiste soins critiques à l'ARS, et puis des responsables régionaux des soins critiques ou des référents experts régionaux des soins critiques. Et puis après, il va y avoir un nombre important de directeurs, de médecins, de cadres qui vont représenter un petit peu toutes les filières, les établissements privés, les CHG, les CHU, et puis le privé, le public. Mais en général, c'est l'ARS qui demande aux établissements de leur fournir des noms de gens qui vont intégrer le DSR. Donc ça, c'est l'ARS qui organise tout ça. On ne va pas spontanément pouvoir demander à faire partie du DSR. Ça va passer par les établissements via une demande de l'ARS. Avec des missions qui sont écrites, encore dans l'instruction, dispositif spécifique régional, il est là pour finalement piloter la bonne organisation des soins critiques au niveau régional avec des représentants, comme l'a dit Olivier, des différentes spécialités autour des soins critiques. Ça peut aussi inclure des urgentistes, des SAMU. Et donc finalement, essayer de recueillir un certain nombre d'indicateurs d'activité pour avoir un suivi régulier et des ajustements, notamment de capacité R ou d'OCO, s'il le faut, dans tel ou tel territoire. parce qu'il y aura forcément avec cette nouvelle réforme un impact sur la façon de se redistribuer les patients de soins critiques. Il y aura probablement des réajustements à venir. Il y a d'ailleurs des révisions de PRS qui seront probablement à entrevoir d'ici quelques mois, s'assurer que ce qui a été prévu avec ces nouveaux décrets et donc des hypothèses et des scénarios en termes d'implantation soient corrects. et c'est avec le DSR que ce type de stratégie d'ajustement pourra se faire. C'est assez clair. Est-ce qu'on peut évoquer aussi, on nous demande finalement les usines de spécialité, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes spécialités qui sont concernées par ces unités de soins intensifs et finalement les conditions d'exercice dans ces différentes usines ? Oui, alors ça, les décrets sont assez clairs. Il y a des usines de spécialité qui peuvent être dans des établissements sans réanimation. Donc ça va être l'hémato, la neuro et la cardio. Et donc, ils peuvent avoir des usines, des unités de soins intensifs spécialisées sans réa dans l'établissement. Et puis après, il y a des unités de soins intensifs de spécialité qui devront être dans des établissements qui ont une réanimation. Ça, c'est la néphro, la gastro-entérologie et la pneumo. Voilà, donc ça, il faut bien différencier. Et après, pour ce qui est de la permanence de soins dans ces usines de spécialité, là, c'est à peu près codifié aussi. C'est-à-dire qu'il faut soit un médecin qui ait la compétence en soins critiques, donc ça peut être marre, mire, urgentiste ou un médecin de la spécialité qui travaille habituellement dans ces usines. Quand on dit qu'il a une compétence ou une formation en soins critiques, ça peut être les soins critiques de sa spécialité. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille en usine euro, par exemple, en usine INV, a une formation et une compétence en soins critiques euro. Donc, ça correspond au texte. Donc, il peut travailler et prendre des gardes dans son usine euro. Pareil pour la cardio, etc. C'est-à-dire que cette phrase-là ne veut pas dire qu'il doit avoir une compétence en réanimation. Ça ne veut pas dire qu'il doit avoir fait de la réanimation. Ça veut dire qu'il doit travailler ou être formé ou avoir une formation dans les soins critiques et ça peut être du soin critique de cardio, de neuro ou autre. Donc, ça, c'est assez clair. Et après, il faut avoir une astreinte. Si c'est par exemple un urgentiste qui sait faire des soins critiques qui est de garde en musique, par exemple, on va dire, il faudra que dans ce cas-là qu'il y ait absolument une astreinte spécifique de la spécialité, c'est-à-dire un cardio. Et après, si en revanche, c'est un plateau avec de l'interventionnel de cardio, par exemple, celui qui fait l'interventionnel de cardio peut être celui qui est de garde sur place pour son musique, par exemple. Voilà. Les ARS vont donner un mémo pour tout ça. Mais voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur les spécialités. Il y avait d'ailleurs une petite inquiétude sur les spécialistes avec des unités de soins intensifs de spécialité, donc cardio et neuro, notamment, puisque les textes, comme l'a dit Olivier, précisent qu'il ne faut finalement qu'une, entre guillemets, astreinte opérationnelle du médecin de la spécialité concernée et qu'il n'y a pas d'exigence de présence sur site du médecin de la spécialité concernée, donc avec un risque de dégradation de la qualité des soins pour la spécialité concernée. Si pour une usique isolée, par exemple, on estime que l'urgentiste qui est sur place peut assurer la permanence des soins des patients qui sont dans cette usique, eh bien, ça peut poser question sur la qualité des soins qui sera faite pendant la nuit. Mais en fin de compte, les organisations qui existent actuellement ne sont pas voués à disparaître et bien souvent, les organisations actuelles font avec des médecins de la spécialité. Alors, ça dépend des régions. Il y a des régions quand même qui expriment de grandes difficultés et des spécialités qui expriment de grandes difficultés pour trouver des médecins de spécialité pour les unités de soins intensifs de spécialité pour la permanence de soins. Et donc, ça, c'est un véritable sujet d'inquiétude quand même pour certaines régions notamment, mais ce n'est pas homogène, ce n'est pas une impression homogène de ce que l'on sait. Oui, alors c'est pour ça qu'on a aussi donné la possibilité potentiellement de couvrir plusieurs usis. Par exemple, il y a une usine dérogatoire et une usique dans l'établissement. Eh bien, celui qui est de garde en usine peut aussi couvrir l'usique puisque ce qu'on lui demande en fait, c'est de gérer du soin critique de base, si je puis dire. c'est le patient qui a un problème en général, c'est le soin critique. Et dès que c'est spécifique, dans ce cas-là, de toute façon, il faut une astreinte. Si ce n'est pas un médecin spécialisé qui est sur place, il faut une astreinte de la spécialité absolument. Donc, un neuro, un cardio, etc. Donc, un médecin qui a de la compétence en soin critique peut couvrir plusieurs usis, unités de soins intensifs, que ce soit cardio, neuro ou polyvalent. Ça, c'est possible. Ça dépend du nombre de lits, bien sûr. Il faudrait rester dans le raisonnable. astreinte spécifique de la spécialité. Donc, voilà, ça permet quand même des organisations en fonction des endroits. Il nous reste encore quelques minutes pour accueillir deux questions. Que signifie compétence en soin critique ? Cette notion est floue. Peut-être claire ? Alors, en fait, la notion, elle est floue, mais elle est floue effectivement aussi dans les textes parce que finalement, rien n'est écrit, rien n'est spécialisé. sur la durée de formation en soins critiques ou le nombre de semestres qu'on aurait pu effectuer, par exemple, ou d'années effectuées en soins critiques. Donc, finalement, ça va être finalement à apprécier un peu au cas par cas et ça ne va, en tout cas, les textes n'apportent pas de réponse sur ce point-là spécifiquement. Il y a quand même une petite nuance qui a été apportée par la modification sur le décret le 29 décembre 2023 sur le fait que les personnes qui peuvent participer à la permanence de soins pour la mention 1 sont des personnes qui doivent s'engager, s'ils ne sont pas mire ou mare déjà diplômés, dans la reconnaissance de la qualification ordinaire de la spécialité mire ou mare. Donc, ça, c'est un certain gage de confiance, on va dire, aux médecins qui participent à la permanence de soins et qui vont devenir, par une reconnaissance ordinale, mire ou mare. Mais ça ne répond pas complètement à la question de savoir ce que c'est que la compétence ou l'expérience en soins critiques pour les personnes notamment qui sont sur site et dont on a parlé pour la permanence de soins dans les usines dérogatoires. Oui, tout à fait. Je précise juste la mention 1 pour ceux qui ne sont pas très... ou faites des textes. La mention 1, c'est plateau de soins critiques, réa, usip. Et là, cela, effectivement, c'est que des mire ou des mares ou une compétence en soins critiques, mais avec l'obligation, effectivement, de se faire déclarer mire ou mare sur le tableau du conseil de l'ordre. Donc là, c'est quand même très, très restreint. Et après, c'est flou. En fait, c'est les chefs de service qui vont donner l'accord de compétence en soins critiques aux personnes qui prennent des gardes. Mais en général, il faudra avoir justifié d'être passé dans des soins critiques internes ou de travailler régulièrement dans les soins critiques. Donc, c'est la neuro travailler régulièrement en usine NV, cardio régulièrement en usique, etc. Tu voulais ajouter quelque chose ? C'est bon. Et une dernière question un peu technique. Le passage des USC en soins intensifs au travers de ce décret fait-il passer ce type d'unité en zone de classe de risque 2 avec un traitement d'air minimum de classe ISO 8 comme le demande la norme une en française ? Et cela pose beaucoup de questions pour les USC qui n'auraient pas ces flux d'air qui soient associés à cette norme, assurés des dérogations. Je ne sais pas si la question est assez technique. Je ne sais pas si c'est assez couvert par un peu complexe. C'est assez complexe. Il faut qu'on refasse le lien avec peut-être les sociétés des prix, enfin, du maîtrise du risque infectieux. Je n'ai pas la réponse personnellement. Non, mais a priori, il n'y a rien dans les textes. Donc, je ne pense pas que de passer d'USC à USI étant donné que c'est juste là maintenant de l'appellation sémantique et des critères qui sont définis dans les décrets. Je ne pense pas qu'à part les matos où c'est spécifié, il y a le traitement d'air, flux laminaire, machin. je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial là-dessus. Ce n'est pas de la réanimation. Oui, mais dans la mesure où on doit pouvoir transformer nos USI en réanimation, je pense que c'est ça la question. C'est de se dire est-ce qu'on va devoir au même titre être en proximité ou adossé, est-ce que dans les 7 ans, il faudra, j'imagine que c'est ça la question, c'est que finalement, est-ce que dans les 7 ans, il faudra avoir les mêmes règles d'hygiène et de flux dans ces USI adossés aux réanimations parce que ce n'est effectivement pas le cas actuellement dans beaucoup de nos même de nos CHU qui pourraient avoir une USI adossée. Donc ça, en tout cas, moi, je ne l'ai pas lu dans les textes. Il y a des parties architecturales mais qui ne sont finalement pas très développées et Arnaud a peut-être plus de connaissances sur l'architecture imposée mais je crois que ce n'est pas trop à l'heure actuelle. En tout cas, je n'ai rien vu là-dessus mais je pense que la question elle est là et c'est une bonne question parce que c'est clair que si on doit mettre des patients de réanimation dans des circonstances exceptionnelles comme les pandémies comme on a pu connaître puisque ça part de ça toutes ces réflexions et bien théoriquement, on est censé pouvoir soumettre les patients aux mêmes règles d'hygiène. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse non plus mais c'est vrai que c'est une question pertinente. Oui, la question reste entière effectivement, on n'a pas de texte clair. Une dernière question après on va clôturer. Comment aiguiller des collaborateurs pour obtenir une réelle compétence ordinaire en MIR et MAR ? La question n'est pas très claire. Comment aiguiller les collaborateurs ? Je ne sais pas si la personne peut préciser un peu le sens de sa question. La méthodologie finalement pour obtenir la qualification MIR ou MAR ? Je pense que c'est ça la question, non ? Oui, c'est probablement la qualification. Il faut se renseigner auprès de… Il y a des démarches je crois qui sont assez bien définies. à la SFAR et du côté de la discipline MIR aussi, il y a des dispositions réglementaires qui sont définies et puis il y a le conseil de l'ordre vers lequel il faut se rapprocher. Je ne sais pas s'il n'y a pas des… Est-ce que les cours européens peuvent faire preuve de formation complémentaire pour les urgentistes pour pouvoir avoir… parce que c'est notamment les urgentistes qui vont être soumis à ce genre de problème parce qu'il y a quand même beaucoup d'urgentistes qui travaillent dans les réanimations. Je ne sais pas si les cours européens peuvent faire justement un complément d'anesthésie-réanimation. En tout cas, je parle de l'anesthésie-réanimation peuvent permettre justement d'avoir ce diplôme entre guillemets et cette validation. Et ça, c'est vrai que c'est la collégie. Là, je n'ai pas non plus la réponse. Et d'ailleurs, ça n'est pas noté dans les décrets. Alors, peut-être qu'il y a la circulaire de 2023 dont tu parlais, Arnaud, mais ce n'est pas clair. Enfin, tout ça, on sait que c'est des nirs et des mars et puis après, c'est la compétence, c'est le nombre de… Ce n'est pas très clair dans les textes. Moi, on sait qu'il y a une compétence à avoir, mais la compétence, elle n'est pas définie. Donc, je pense que ça reste encore entier et puis ça va être effectivement au cas par cas dans les services avec le chef de service. On a vu que dans l'ensemble, il y avait des points assez clairs dans ce décret et puis finalement, des points qui restent encore à préciser, qui demandent encore notamment la publication du cahier des charges concernant les USC dérogatoires et finalement, concernant les notions d'expérience ou de formation des médecins pour la PDS notamment et l'activité en soins critiques, une certaine souplesse qui est laissée finalement pour différents profils comme il existe déjà dans nos réanimations. Je vais clôturer ce webinaire en remerciant nos experts pour leurs réponses et l'ASFAR pour l'organisation de ce live que vous retrouverez très prochainement sur la chaîne YouTube de l'ASFAR et j'en profite aussi pour vous proposer, pour ceux qui ont encore des questions, de ne pas hésiter à utiliser l'outil à Virea que vous trouverez à disposition sur le site de l'ASFAR dans l'onglet du comité Réa ou tout simplement sur la page d'accueil pour lequel nous pourrons essayer, autant que faire se peut, d'apporter des compléments d'informations qui ne figureraient pas, qui ne seraient pas dans ce webinaire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.